Robin Rivaton est diplômé en économie en droit de Sciences Po et de l'SCP Europe, était avocat et financier. Il donne des cours, il publie beaucoup, vous le voyez parfois à la télévision dans des émissions économiques. Il a été jusqu'à peu de temps conseiller du président d'Aéroport de Paris et depuis une dizaine ou quinzaine de jours, il est conseiller économique de Valérie Pécresse, président de la région Île-de-France. Donc avec Robin vont se mettre en place les participants de l'atelier. Ils ont jusqu'à 16h45, 50, soyons larges, avant les interventions de l'Assemblée du Chêne, Sébastien Solyne. Et on ne présente pas Lionel Tardy, que vous connaissez tous, qui est installé au but. 27 000 followers sur Twitter. Je ne sais combien de temps pour un tour. Allez, je vais commencer, quand tout le monde s'installe, qu'on perde pas de temps, parce que, vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses à dire cet après-midi. Merci encore à tous pour votre présence nombreuse. On a refusé un certain moment d'entrer, il faudra qu'on prenne une salle plus grande la prochaine fois, mais ça dépassera les capacités de l'Assemblée nationale. Je ne vous cacherai pas qu'en tant que député, les occasions sont assez rares d'avoir une vision prospective du numérique à l'Assemblée nationale. Je salue donc à nouveau, comme l'a fait Laure, cette belle initiative, la C2S-PPCE, dont je suis membre, et notamment le travail fait par son président et par Ludovic et toutes les équipes pour organiser cet après-midi, ce colloque. La clé du phénomène blockchain, Laure a commencé à en parler, c'est comme très souvent l'anticipation. Je crois que vous l'avez bien compris au travers de cette première table ronde, et vous allez encore mieux comprendre sur cette deuxième. Anticipation de cette technologie pour éviter de nous retrouver encore une fois, et on en a malheureusement l'habitude à l'Assemblée nationale devant le fait accompli. La blockchain, en effet, toutes les caractéristiques originelles d'Internet, l'ouverture, la désintermédiation et la décentralisation, et avec en plus la sécurisation. Par exemple, le fait que passer par une blockchain garantisse l'absence de backdoor est très intéressant, d'autant plus dans le contexte actuel, surtout quand on connaît les vénilités de certains gouvernements par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Tout cela la rend théoriquement très accessible, même si les barrières doivent être encore levées. Elle devra prouver qu'elle peut monter en charge et passer à des échelles très larges. Alors, lors de cette seconde table ronde, nous allons parler des acteurs, des usages, des professionnels et de régulation. En ce qui concerne le premier volet, donc les acteurs, la phase où la blockchain va passer d'un truc de vie, comme on dit, à une affaire d'entreprise privée et proche, elle est même en cours. Les entrepreneurs autour de cette table nous en parleront. Est-ce que ce sera un nouvel cheval de la taille pour les anciennes SS2i ? Nous intervenons, nous débattrons. En ce qui concerne les usages, là aussi, le champ des possibilités est presque infini à premier but. On connaît tous le bitcoin, mais ce n'est que le bout de la lorniette. C'est vraiment que le bout de la lorniette par rapport à tout ce qu'on peut faire. La blockchain relance, il en avait besoin, l'ubérisation de l'économie, la destruction de certaines industries. Le terme ubérisation, même bien le volet, permet de voir que ce sont bien des métiers entiers qui sont concernés. Et là, vraiment, nous n'avons encore rien vu. C'est là où les politiques, il faut vraiment qu'on se mette à jour, parce qu'il va falloir gérer tout ça derrière en termes d'emploi et d'économie. Cela dit, c'est plutôt une sorte d'ubérisation au carré. Ubérisation au carré, vous voyez ce que ça peut donner. potentiellement avec la blockchain, même Uber peut se faire ubériser, puisque la désintermédiation, l'économie collaborative peut se passer des plateformes qui facturent les transactions entre internautes. Donc, vous voyez, ça va très loin. C'est en fait une révolution dans la révolution. Sachons que nous, les politiques, en dehors de certains, n'avons pas encore bien compris la première révolution. Vous voyez qu'il y a du boulot, comme disait l'or. Un article des Echos parlait récemment d'un adolescent qui veut ubériser les avocats avec Butproof. Les notaires me semblent plus faciles à ubériser que les avocats, car la blockchain peut en effet remplir la fonction de tiers de conscience à leur place, comme on l'a vu dans cette première table ronde, même si, bien évidemment, il ne se substitira pas à l'aspect conseil. Il faudra, là encore, anticiper pour éviter l'exemple du taxi où on a été amené à légiférer dans l'urgence. Autre usage souvent cité, le cadastre, comme au Honduras. Avant d'en arriver, c'est aussi un sujet important. Sans vouloir être pessimiste, en France, on est à peine à inscrire le recommande électronique dans un projet de loi numérique. On est donc encore loin des titres de propriété inscrits sur ce grand livre. Je pense aussi au droit de vote. Si aujourd'hui, il faut être sceptique sur le vote électronique, la blockchain répond potentiellement à un frein important. La question de la sécurité, là encore, est essentielle. Avant d'en arriver au vote ligne, il y a peut-être des étapes à franchir, comme celle de pouvoir faire une procuration électorale en ligne. Je ne sais pas si la blockchain pourra nous y aider. Les ayants droit aussi. On devrait aussi regarder tout cela avec beaucoup d'intérêt. traçabilité des écoutes musicales et des téléchargements. Ce serait autre chose que la adopie qui est en place actuellement. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le sujet. En ce qui concerne les investisseurs, la blockchain doit être une révolution. Elle se heurte à des coûts importants, notamment de développement. Comme pour tout projet numérique, il faut faire appel à des capitaux. Et selon certains, par exemple Gilles Buffet et son livre blanc très intéressant, le critère au final sera celui de la rentabilité économique de court terme, qui ira un petit peu à l'encontre des ambitions initiales de ce sujet. Et enfin, sur la régulation, Sébastien Soriano, qui est présent à cette table, et qui est présent de l'ARCEF, saurant parler mieux que moi, j'aurais tendance à dire à titre personnel, mais vous connaissez mon opinion, que moins il y aura de régulation, mieux ça ira, comme souvent dans le mérite, même si le gouvernement n'a pas l'air toujours de comprendre cela. Alors, je suis très clair, je ne vais pas spécialement être, comme l'a dit Laure, qui est une loi blockchain. Davantage de régulation, il faut surtout régler la question de la valeur juridique, ça a été abordé dans cette première table, donner certains actes passant par la blockchain. Ce n'est qu'à partir de là qu'elle pourra-t-elle vraiment adapter, ça rejoint l'exemple des notaires que je vous citais tout à l'heure. Alors voilà, pour terminer, quand je vois les intervenants et le nombre de personnes qui amènent à ça, je me dis qu'il y a de bons espoirs pour que la France prenne, tout en grâce à ses acteurs privés avant tout, le leadership, et qu'elle prenne correctement et dans les temps le virage. Pour cela, il faut que la puissance publique soit en phase et soit au même rythme, ou du moins pas en décalage avec l'écosystème. Je pense que ce colloque et cette table ronde sont un bon début pour cela. Et donc je ferai la parole à Romain Ribaton, qui va être chargé d'animer cette seconde table ronde. Merci à tous. On a beaucoup parlé de confiance, je veux remercier à la confiance de Levit de confier cette table ronde au pire des béhoussiens dans le domaine. Je vais me contenter de ce que je sais faire mieux, c'est-à-dire d'écouter et de passer la parole en étant le grand maître de l'horloge. On va parler rapidement acteurs et usages, puisqu'on va parler beaucoup de technologie, méthodologie. On va essayer de voir ce qui peut se créer à partir de ces outils, et effectivement avoir des usages pour que ça touche réellement la société. Et comme tant qu'on n'est pas encore une blockchain, mais que je suis une affreuse autorité centralisée, je vais totalement changer les règles du jeu, et je vais vous limiter votre temps de parole à 6 minutes par personne, pour qu'on puisse à peu près tenir dans les temps d'ici la fin de l'atelier. Voilà, donc je vous laisse commencer sur les acteurs. Bonjour. Une blockchain peut se voir comme une suite de documents numériques regroupés dans des blocs successifs et comportant chacun l'empreinte du précédent. De telles structures sont apparues dans les années 90, avec le besoin de prouver qu'un logiciel donné est bien la nouvelle version d'un autre. C'est ainsi imposer le rôle d'un horodateur, qui appose un saut numérique sur un document pour certifier son origine, la date de création, ainsi qu'une référence à un document plus ancien. Plutôt que de redater dix documents à la file, on a trouvé plus efficace de regrouper tous ces documents en un bloc, et de tamponner le tout. Effectuée de manière répétée, cette manipulation donne lieu à une chaîne de blocs, ou blockchain, selon la dénomination d'Alphine, cryptologue américain. Cette technique, développée dans les laboratoires Bell, a été rentrée en 2008 par Satoshi Nakamoto pour créer un réseau monétaire décentralisé, sans autorité de confiance, ni banque centrale. Pour la première fois, dans un monde numérique, où personne, a priori, ne fait confiance à personne, on a tous la possibilité de prouver sa bonne foi. Les uns, libéraux ou libertaires, imaginent un monde sans État, les autres, un monde sans banque, tandis que les banquiers y voient, eux, l'opportunité de se passer d'intermédiaires, comme les chambres de compensation, et d'optimiser ainsi leur profit. L'ingéniosité de la solution de Nakamoto peut se résumer ainsi. Tous les participants au réseau sont invités à prendre part à sa maintenance par le biais d'un mécanisme de récompense aléatoire qui fait penser à une noterie. Elle suppose que les personnes honnêtes disposent ensemble d'une plus grande puissance de calcul que les possibles escrocs. Portés par les cypher-punks et les ultralibéraux, dont le prophète Milton Friedman, le bitcoin s'est développé grâce à une communauté d'usagers et de développeurs très actifs. Lorsque l'on parle de blockchain aujourd'hui, il faut encore entendre principalement blockchain du bitcoin, dont les acteurs sont les développeurs, essentiellement regroupés au sein de Bitcoin Core et de la start-up Blockstream, dirigée par Adam Back, un cryptographe cité par Nakamoto dans son papier fondateur, les mineurs, qui participent à la maintenance du réseau et écrivent le registre de la blockchain, aucune modification sérieuse de code ne pourra être opérée sans leur accord, les usagers, dits légers, qui n'ont besoin que d'un accès réduit à la blockchain pour vérifier rapidement qu'une transaction est bien réelle. Très rapidement, des divergences sont apparues au sein de la communauté bitcoin. Les uns, purs et durs, et se revendiquant de Satoshi Nakamoto, souhaitaient préserver le caractère purement financier du réseau. D'autres voulaient enregistrer facilement sur la blockchain des données sans rapport avec d'éventuels transferts de bitcoin. Parmi eux, certains souhaitaient pouvoir se servir de la blockchain comme notaire. D'autres, sous l'impulsion de Meni Rosenfeld, en Israël, avaient compris que, puisqu'il était possible de tracer le parcours d'un bitcoin, il en serait de même pour le parcours de n'importe quel actif financier, comme s'il s'agissait d'un jeton de casinos ou d'une pièce colorée pour reprendre le langage de l'intéressé. Un compromis fut trouvé en 2014 avec la version 0.9 du bitcoin, nous n'en sommes aujourd'hui qu'à la version 0.12, et la création du script Operator, qui permet d'enregistrer facilement d'autres informations que des transferts de bitcoin. Le mode Operator et la possibilité de programmer les transferts de bitcoin ont rendu plus faciles de moyens de communiquer avec la blockchain. Ils ont permis, notamment à des startups, de développer des contrats dits intelligents, c'est-à-dire des contrats qui entraînent automatiquement un versement d'argent si une certaine condition aléatoire est satisfaite. Ce compromis, avec ce mode Operator, ne suffisant pas à Vitalik Buterin, l'un des premiers développeurs des Colored Coins, ce dernier a décidé de créer en juillet 2015 une blockchain concurrente, Ethereum, porteuse de simplification pour la création de contrats intelligents. Le cours de la crypto-monnaie associée à sa blockchain a été multiplié par 5 en deux mois. La blockchain du bitcoin s'inscrit dans un réseau monétaire entièrement décentralisé avec des participants anonymes et dépourvus d'autorités de confiance. Tout autre sont les intérêts qui gouvernent et gouvernent les banques. Aujourd'hui, les banquiers, y compris les banques centrales et dans une moindre mesure les assureurs, s'intéressent sérieusement aux possibilités d'une sorte de blockchain avec autorité de confiance. Digital Asset Holdings, dirigé par Bidmasters, actrice contestée de la crise S-Primes, propose à ses clients de créer pour eux des blockchains privés. De nombreuses banques, dont BNP Paribas, ont pris des parts importants dans cette entreprise. Le consortium bancaire, intitulé R3CEV, souhaite créer une blockchain permettant de simplifier et d'accélérer les échanges interbancaires et donc supprimer les chambres de compensation, les milieu d'office et back-office devenus inutiles. Autre scénario, un monde sensiblement identique aux nôtres avec une banque centrale comme autorité suprême qui reste maître de la création monétaire mais complètement numérisée. Après un démarrage lent, le monde universitaire a aujourd'hui largement comblé son retard. Il est même parfois à l'origine de nouvelles découvertes, en fait. Et c'est inquiétant, quand on parle de monde universitaire, il s'agit du monde anglo-saxon. Des moyens colossaux ont été mis en œuvre aux États-Unis pour développer ces thèmes de recherche. Tout d'abord, le MIT a recruté les principaux développeurs de la fondation Bitcoin, dont Gavin Andressen, héritier de Nakamoto. Les universités de Stanford et de Princeton ont créé des cours en ligne de très grande qualité disponibles sur Coursera. La NYU à New York fait aussi cours sur la blockchain. L'université de Pittsburgh vient quant à elle de créer une nouvelle revue, Ledger. Enfin, à Londres, l'Imperial College vient d'ouvrir un centre de recherche sur les crypto-monnaies. Et en France, rien. Ne souhaitons pas rester spectateurs de la recherche qui se fait ailleurs et avec Ricardo Pérez-Marco, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de ces questions, nous envisageons de lancer un projet de création de centres de recherche en crypto-finance et sur la théorie des registres distribués. J'appelle toutes les personnes de bonne volonté à nous rejoindre. Merci pour ce que je voulais être très complète sur les acteurs. Je vous propose maintenant d'écouter Gonzane Grandval sur un premier type d'usage qui est le plus connu. Parce que vous êtes un puriste de l'usage monétaire de la blockchain. Vous allez me le dire. Bonjour à tous. Alors, premier constat, c'est que la conférence s'intitule Blockchain et depuis tout à l'heure on parle beaucoup de Bitcoin puisque finalement j'ai l'impression que se révèle aux yeux de tous qu'il existe une blockchain aujourd'hui qui est la blockchain Bitcoin et c'est celle qui concentre tous les intérêts. Et c'est effectivement de notre côté chez Ethereum sur cette blockchain que nous travaillons depuis des années 4 ans avec deux axes principaux qui tournent autour du paiement et de Bitcoin en tant que monnaie et puis autre application en dehors du paiement. Parce que Bitcoin et la blockchain ça prend un peu longuement je vais rabâcher encore quelques concepts qui ont été dits tout à l'heure qui doivent être imprimés un peu dans vos esprits pour ceux qui ne connaissent pas complètement le sujet. La blockchain Bitcoin vaut trois grands domaines un réseau peer-to-peer une base de données décentralisée et une unité de compte. Les trois sont indissociables pour faire de cette blockchain un lien public et le lien, le ciment de ces trois éléments c'est la preuve de travail qui a été présenté tout à l'heure ce jeu cryptographique qui permet de garantir la sécurité des transactions. Si vous enlevez l'unité monétaire Bitcoin de la blockchain vous enlevez l'incitation des mineurs à travailler et à sécuriser les transactions et donc supprimer un grand volet de l'intérêt de cette blockchain publique qui est autonome et sécurisée par cette paiement. La première application de la blockchain Bitcoin c'est effectivement l'usage de ce jeton numérique Bitcoin qui est émis en quantité limitée et donc qui par sa rareté a acquis une certaine valeur. L'autre bandant de sa valeur est fondé sur l'usage qui s'en développe. Cette valeur est calculée uniquement sur son échange sur des places de marché comme Penium et partout dans le monde où se détermine un cours qui est soumis à des spéculations comme le sont tous les actifs rares que sont les monnaies les actions ou les matières premières. Lorsque vous échangez sur le réseau Bitcoin 10 Bitcoins qui valent 4000 dollars aujourd'hui vous échangez visiblement de la valeur et cette transaction de valeur est enregistrée dans la blockchain Bitcoin de façon de façon non altérable et capétuelle. En revanche lorsque vous enregistrez une transaction d'un millionième de Bitcoin vous êtes conscient que vous n'échangez pas particulièrement de la valeur mais vous avez échangé une transaction avec une signature d'un côté et de l'autre de la transaction. Donc ce mouvement de transaction sécurisée est une transaction de confiance et pas une transaction monétaire à proprement parler en tout cas si on entend le mot valeur derrière. C'est sur cette partie-là de la blockchain que se concentrent aujourd'hui les intérêts sur des usages non monétaires et ce que Cyril n'a pas dit et ce que j'ai donc un petit peu développé c'est ce qu'on peut faire avec la blockchain Bitcoin sur des applications non monétaires. Typiquement avec l'université Léonard de Vinci représentée par Cyril nous avons mis en place une solution de certification des diplômes sur la blockchain Bitcoin. Les diplômes sont émis par l'université par tout type d'école généralement sur des papiers que vous conservez chez vous dans une pochette et que vous ressortez lorsque un entretien vous y apportez votre diplôme. Ce diplôme peut être maquillé, falsifié ce que vous voulez et derrière il y a des sociétés qui dépense des sommes d'argent plutôt importantes pour vérifier l'authenticité de ces diplômes. Le projet que nous mettons en place vise à la remise des diplômes de la promotion de l'université Léonard de Vinci à certifier ses diplômes sur la blockchain c'est-à-dire à emprunter une empreinte et cette empreinte l'intégrer dans une transaction Bitcoin qui va être signée par une clé appartenant à l'université Léonard de Vinci. Cette clé est publiée donc Léonard de Vinci dit que cette clé m'appartient et je signe aujourd'hui 25 mars une transaction qui va intégrer alors une transaction ou sans transaction selon le modèle choisi donc sans transaction avec chacune des empreintes des diplômes de mes étudiants. A partir de là chaque étudiant dispose d'un lien qu'il va pouvoir publier auprès de n'importe qui à partir duquel on va pouvoir vérifier que effectivement ce diplôme dont l'empreinte peut être facilement calculée à partir du fichier d'origine a bien été émis par l'université Léonard de Vinci à telle date à telle heure. Ainsi vous imaginez que sur votre profil LinkedIn demain à côté de votre diplôme qui est déclaratif vous puissiez ajouter un lien certifié par l'université Léonard de Vinci et enregistré sur la blockchain qui va garantir que ce diplôme a bien été émis par l'école par l'école de la Cité. Ce service est universel il n'est pas une conception de pénium qui détiendrait un savoir-faire absolu. Tout le monde peut le réaliser. En tout cas, nous, on le met en musique avec l'université Léonard de Vinci et d'autres écoles. L'intérêt, c'est qu'on est face à un procédé universel de vérification de l'authenticité d'un document. Et ceci s'appuie sur la sécurité d'une blockchain qui est la blockchain Bitcoin qui est la seule aujourd'hui à pouvoir garantir un tel niveau de sécurité. Pour la petite anecdote, on dit déjà depuis six mois et à mon avis les chiffres sont un peu faux que la puissance de calcul du réseau Bitcoin représente l'équivalent de 500 fois Google autant dire que cette blockchain est difficilement altérée. Merci. Merci, parfait. Donc, c'est un peu l'enfant dans l'opposition. Donc, je passe à ma droite désormais avec Stéphane Thual pour faire le contrebalancier qui n'était pas très content pendant l'intervention. Il y a eu chez l'athlète. Écoutez. C'est un petit peu pour être sur... Pardon. Pour être soit à vote sur la lunette pour déclarer qu'il n'y a qu'une seule blockchain. Je vous dis qu'elle est supérieure. Oui ! Voilà. Merci. D'abord, je voulais remercier Henri pour avoir ouvert en parlant de créer un environnement favorable en France. Moi, quand j'avais 18 ans, je travaillais sur des sites web, des choses comme ça. J'ai eu le début à aller un peu à l'engrés du mini-thème. Et donc, malheureusement, je suis parti de... Malheureusement, je suis parti de France pour aller créer des sociétés à l'étranger. Je suis parvenu. Il y a deux ans de ça, j'ai créé... Enfin, j'ai aidé à créer la chaîne Ethereum avec Vitalik Buterin qui, à l'époque, était la deuxième plus grosse crowdfunding au monde pour 18 millions de dollars et qui, maintenant, a une valeur d'environ 1 milliard de dollars. Donc, je voulais rappeler à l'audience que je suis à des impôts en Angleterre. Et donc, il y a vraiment un intérêt à encourager aux jeunes français de rester en France pour pouvoir continuer à créer des sociétés, inclus des sociétés qui travaillent dans la blockchain. Donc, merci pour organiser cette conférence en ligne. Deuxièmement, il y a en ce moment un énorme problème d'identité, on l'a touché un petit peu avant, mais de réputation qui sont des services du XXIe siècle. Au XXe siècle, c'était le gaz, l'électricité et l'eau. Au XXIe siècle, c'est la réputation, l'identité, etc. qui sont sous le contrôle en ce moment de Facebook et Google, qui sont des sociétés américaines, sous le contrôle du département de la justice américaine et qui peuvent s'amuser à changer les données ou même les censurer si nécessaire pour des raisons qu'ils regardent et qu'ils ne déclarent pas. C'est pour ça qu'il y a vraiment un intérêt au gouvernement français de s'intéresser à cette technologie pour pouvoir peut-être mettre l'identité des passeports, des choses comme ça, pour pouvoir identifier les acteurs dans la blockchain, les aider à s'identifier s'ils le veulent, ça reste optionnel, bien sûr. Ça présenterait énormément de valeur et ça permet de faire compétition à des services qui, pour l'instant, j'imagine dans 5 ans il sera plus difficile de changer son identité sur le jeu qu'il sera difficile de changer de passeport et ça fait quand même un petit peu peur. Un autre point sur lequel je voulais toucher c'était l'importance de la blockchain sur des services qui sont non financiers donc des choses sur lesquelles je travaille qui touchent aux communications entre machines qui permettent d'enlever le serveur qui sert d'intermédiaire entre les machines et qui réduit les coopérationnels des sociétés donc avec RWE qui est une grosse société d'énergie qui a 30 millions d'utilisateurs en Allemagne on travaille sur créer des bandes de chargement de véhicules électriques utilisant Ethereum pour enlever les intermédiaires réduire les coûts opérationnels du fournisseur d'énergie et aussi bien sûr de fournir un meilleur service aux utilisateurs ça crée aussi la possibilité d'objets autonomes qui peuvent s'auto-vendre avec une chose assez futuristique qui est intéressante sur laquelle je ne vais pas vraiment parler aujourd'hui donc au final je voulais juste faire un point sur le fait que la blockchain ce n'est pas juste la finance les produits dérivés financiers etc ça peut être aussi l'opérisation d'absolument tout et dans le contexte de notre projet nous on cherche à faire en sorte que les gens puissent partager vendre et louer n'importe quel objet leur tondeuse leur maison leur bureau à travers cette blockchain voilà merci à vous donc pour ces exemples très utiles effectivement d'usages autres que le pur financier je pense qu'on va en avoir d'autres avec Sébastien Couture qui vient nous présenter effectivement d'autres usages de la blockchain alors merci il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites donc je ne sais pas qu'est-ce que je parlais juste mais je ne pense pas parce qu'à part d'avoir fonctionné Stratum je passe mon temps à parler à des gens très intelligents et très intéressants qui développent des projets de blockchain en étant animateur d'un podcast qui s'appelle F&B Bitcoin et donc les usages monétaires effectivement et financiers sont au coeur de ce qui est le débat mais j'ai l'impression que l'usage qui se développe en tout cas autour de la blockchain Bitcoin si on parle bien aujourd'hui aujourd'hui on a parlé de la blockchain Bitcoin ce sont des usages qui sont non financiers les usages financiers seront s'orienteront autour de blockchain privée je pense qu'on vous parlera plus tard aujourd'hui mais si on parle de la blockchain Bitcoin les usages qui seront les plus elles sont juste des usages non financiers dont l'eurodata sont un pareil de Gonzaga c'est un sujet au fond chez Stratum on s'intéresse beaucoup Stratum je le rappelle du platform de développement d'application blockchain qui utilise la blockchain Bitcoin pour redater un certain nombre de data de manière à haute performance et de manière très efficace sachant qu'on peut redater plusieurs centaines de milliers d'éléments par transaction donc si on mettant cet usage là au-delà d'un usage de l'eurodata si on l'imagine c'est assez simple pour redater un document PDF ou un certificat universitaire on peut redater aussi des process aujourd'hui les process gouvernent presque toutes nos vies process administratifs process dans son entreprise process inter-entreprise et souvent avec des régulateurs qui vont chercher à auditer chaque étape de ces process pour assurer la bonne exécution des étapes avec une blockchain comme la blockchain Bitcoin on peut redater les étapes de ces process et avec des surcouches qu'on propose notamment assurer un lien entre ces différentes étapes d'entreprise donc je vous donne un exemple si vous avez un fabricant un livreur un platon de paiement un marchand chaque et avec éventuellement des étapes de guide qui va intervenir à l'étape de fabrication par exemple pour assurer la provenance des matières brutes donc vous pouvez imaginer que chacun des parties va signer les étapes de ce process et les euros d'attes dans le blockchain pour pouvoir assurer avec une traçabilité et une transparence du process en entier donc c'est un des sujets auquel nous réfléchissons et on travaille activement avec nos premiers clients qui ont des docs d'époque donc qui sont sur tout type de sécuritivité que ce soit dans la banque que ce soit dans la santé que ce soit dans le workflow management que ce soit dans le logiciel est en place presque tous les secteurs d'industrie peuvent être potentiellement impliqués par cette rotation que je veux dire si je pourrais juste conclure sur cette intervention ce que je voulais noter c'est comme plusieurs ont dit deux avant moi il y a une importance notamment sur la reconnaissance des signatures comme l'évoquait la députée tout à l'heure on ne peut pas être pour ou contre cette technologie elle existe elle va continuer à exister que l'Etat le veuille ou le non que les sociétés le veuillent ou le non la blockchain d'ecoin elle va continuer à exister la blockchain éthérienne aussi donc on se base sur des protocoles photographiques qui existent qui sont connus et reconnus et l'Etat les Etats notamment l'Union Européenne qui doivent reconnaître aussi ces signatures pour que l'on puisse innover dans cet espace qui est hyper intéressant et hyper tachéant merci merci à vous et je passe la parole à Nicolas Loubet merci alors je voulais savoir si vous pouvez présenter le diaporama j'étais un peu naïf mais j'ai préparé donc un diaporama d'une matinée de slides je vais le faire en pêcha-poucha c'est à dire je vais consacrer 15 secondes 20 secondes par slide donc n'inquiétez pas il y a très peu de texte ah l'histoire renée il y a une minuteur et c'est parti donc le titre c'est comment blockchain peut augmenter le pouvoir d'acheter localement c'est un nouvel ça passe et je vais faire un petit geste à monsieur à chaque fois que je vais passer la side de code donc je passe la side de code voilà donc je prends la parole pour deux personnes Clément qui est au fond qui est au fond et moi-même pour faire simple monsieur Clément est le tel guide pour faire très 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 vite et moi je suis plutôt le coup d'avance guide je travaille sur la question des communautés depuis 5 ans parfait pour ceux qui sont un tout petit peu pressés donc vous avez tout dans un document d'une quarantaine de pages qui a été publié donc au mois d'octobre qui n'est pas dans le pétail qui n'est pas dans un rapport officiel qui est simplement une petite synthèse de curation sur un certain nombre de concepts et un certain nombre d'éléments factuels effectivement sur Bitcoin et évidemment sur Ethereum et sur le monde qu'on aimerait effectivement plus ensemble dans les prochains années peut-être parfait c'est à l'accord de nous alors le tel c'était celui que vous avez bien entreprise sur la question des usages des investisseurs donc moi je vais essayer de parler quelques minutes de la question des citoyens et des citoyennes je pense que c'est une question intéressante à l'Assemblée Nationale et je suis très très fier de passer si ma mère était là je pense que c'est très très fier alors plus sérieusement je pense que la question intéressante dans un débat sur blockchain c'est quelles sont les causes qui nous touchent ici et maintenant et quelle est le pouvoir d'agir pour en revanche ces côtes j'ai bien ne vous inquiétez pas premier exemple vous voulez jardiner vous allez dans un genre à partager ça c'est Apollon deuxième exemple vous pensez qu'une cause importante c'est de passer du tort avec ses enfants vous pouvez jouer effectivement avec des tichetons en l'occurrence c'est une expérience de recherche très très sérieuse sur la façon dont les gens présentent les données en matavise avec du matériel donc ça c'est dans un fablab local un fablab de quartier donc si vous aimez la déco je pense qu'il y a un certain nombre de personnes vous pouvez fabriquer votre pijet pour pas cher ou un surf ou une guitare ou une chose dans un quartier voilà tous ces phénomènes je pense qu'on peut les attribuer à une ligne directrice qui est la question effectivement des tiers-lieux ligne open source je pense que c'est une question qui a déjà été traitée de manière lune j'ai pas regardé les archives de l'Assemblée Nationale voilà donc pour faire vite parce que le temps est compté les tiers-lieux je pense qu'il faut la regarder sous l'ordre de la réconciliation comment réconcilier les individus et les collectifs comment réconcilier effectivement notre rapport à l'espace entre le fait qu'on a peu d'espace et qu'il y a beaucoup d'espace qui n'ont pas beaucoup d'occupation et pas beaucoup d'utilisation regardez à Paris il y a plein d'espace qui ne servent absolument rien qu'est-ce qu'on pourrait faire de cet espace les tiers-lieux répondent à partie cette question mieux encore dans ces tiers-lieux vous avez des modes de financement hybrides vous avez des choses qui sont effectivement monétaires d'autres qui sont moins monétaires qui sont basées sur la confiance un poignet de main qu'on a effectivement dans notre oquet et puis des choses qui sont plutôt des reconnaissances de net ça existe où est-ce que je dois revenir c'est qu'effectivement quand on parle de blockchain c'est un peu le bug de l'endoline d'une nouvelle génération c'est qu'il faut regarder ce qui est derrière ce qui se joue effectivement dans les nuages vous avez des utopies concrètes vous avez des manières d'agir de faire travailler ensemble qui sont différents sur d'autres bases de gouvernance ce que j'essaie de vous montrer et pour de vrai ça marche parce que ça fait entre 30 et 40 ans qu'on le fait dans le logiciel et donc on parle de peine souvent c'est très rigolo ça permet énormément de services il y a beaucoup d'argent mais ça permet à des gens tout simplement de s'investir d'un point de vue éthique dans des choses effectivement qui leur sont chères plutôt que de s'aliéner les organisations qui leur correspondent désolé je suis un peu déjeuner qu'est-ce qu'un commun vous le savez c'est écrit peu ou prou une ressource partagée qui engage une communauté des contributeurs et dans un certain nombre de règles sont régies effectivement par ces contributeurs de l'actuel je pense qu'on peut regarder de façon très sérieuse et je ne sais pas je pense que c'est que les blockchains en l'occurrence bitcoin ethereum open blockchain et toutes les autres qui ont en lien reposent sur un principe du commun ce sont des bien communs mais est-ce que ça intéresse les autres commoners sculpturaires informationnels matériels quand vous regardez l'histoire parce qu'on parle toujours du fameux mec de Satoshi Nakamoto qui n'a aucun histoire et qu'on ne sait pas d'où il vient ce gars et qu'on regarde le deuxième poste qu'il a mis sur le site de la Peer to Peer Foundation qui est née en 2005 etc il a même ce sujet à d'autres commoners qui sont effectivement dans une marche père à père et les gens lui disent mais mec c'est vraiment bizarre ce que tu proposes ça ne correspond pas exactement à nos valeurs en termes de ressources père à père tu crois vraiment qu'on va jouer au jeu et puis les années passent 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ça va, ça vient ça augmente, ça descend et on en arrive effectivement à l'année 2015 ça c'est une vraie photo avec des vrais gens qui sont dans un vrai lieu en l'occurrence c'est une incidentale universitaire à Saint-Paul qui héberge le centre de recherche interdisciplinaire et dans le cadre des journées francophones des communs nous avons réunis des gens alors bien sûr en termes de diversité on peut faire mieux pour poser la question vous comme un lance qui s'investissez sur Wikipédia qui s'investissez dans les germes en partagé est-ce que ça t'intéresse de trade blockchain et la réponse a été oui donc on a un peu évolué et donc notre mission avec Salas c'est simplement d'interroger où sont les lieux où sont les marges où sont les zones d'utopie où les gens qui ne sont pas les spécialistes qui ne sont pas les experts qui remettent même en question la notion d'expertise ça prendrait blockchain vous avez sur cette vignette que des gens réels c'est pas des figurants c'est pas du théâtre vous avez des gens qui travaillent sur la question de l'énergie la captation de données sans passer par les opérateurs vous avez des gens qui travaillent sur la robotique contemporaine qui travaillent sur la drone qui c'est des petits trucs qui volent et qui parfois passent au-dessus de Paris de la tour Eiffel vous avez des gens très très sérieux qui s'investissent dans l'art dans la sculpture dans toute forme du topique concret qui sont en train de dépasser effectivement l'univers logiciel on arrive à la fin et donc notre hypothèse c'est que si effectivement regarder blockchain c'est regarder le bug de l'en-de-bid de notre époque il faut regarder ailleurs et on pense que dans les universités on pense que dans les community space on pense que dans les jardins partagés nous avons des gens qui ne sont pas experts qui sont en train de monter dans le bateau c'est des choses qu'on va traiter je pense avec nos amis la caisse du pot et ça c'est une forme de pot pour baser sur la compétition sur la mise en commun des ressources qui va se mettre en face avec des vrais sujets et avec des vrais trucs qui ont l'air super compliqués vu de l'eau j'en viens à la conclusion et je pense que j'arrive à la fin je pense qu'il faut définitivement tuer le futur voilà ce qu'a dit Jéricho arrêtons de prévoir le futur soyons en présent qu'est-ce que je peux faire avec vous dans cette assemblée ici et maintenant en sortant c'est ça la bonne question c'est cette question là qu'on va se poser on regarde les questions il y a blockchain pas quand est-ce qu'on va réveiller quand est-ce qu'on va faire des choses qu'est-ce qu'on fait maintenant et cette question on se l'est déjà posée où étiez-vous en 2011 quand Fukushima explosait vous savez de ça parce que quand on parle de septembre 2001 tout le monde sait mais où on était quand il y a eu ces catastrophes écologiques il y a des gens qui sont partis donc un certain Jéricho un collectif qui a donné 7 cas qui a permis de créer effectivement 4 heures libre open source open endroit pour faire des mesures c'est pas l'état japonais qui a fait ces mesures ce sont les citoyens des gens comme vous comme moi qui ont fait ces mesures nous avons aujourd'hui au Japon plus de 17 millions de points de mesures qui ont été contrées par les citoyens des autodidactes des non-experts qui sont formés et vous avez même un phénomène bizarre ça a débordé sur le reste du monde voilà ce type de phénomène que la blockchain démultiplie et c'est ça qui est intéressant si vous regardez internet simplement selon les techniques vous oubliez les pipis vous oubliez tout ce qui s'est construit dans les années 60 et 60 j'en ai la fin parfait notre hypothèse en bref vous pouvez faire la photo c'est que blockchain n'est qu'une techno parmi plein d'autres si vous regardez les universités françaises Paris-Sud Paris-Ouam peu importe à Bordeaux vous verrez les gens travaillent sur plein de sujets de passion et c'est ça qui est intéressant c'est ce qu'a dit Pierre ce mix est intéressant mais plein de mix sont possibles et la chance qu'on a c'est que c'est du bien commun on peut le mixer à l'infini et pour ça on a un devoir de transmission deuxième conclusion et ça c'est beaucoup plus intéressant pour affaire les start-up et encore avec quelqu'un de très pauvre j'ai tué la perspective de travailler dans des corporations mais on peut interagir avec elles ce que j'essaie de vous dire c'est qu'un phénomène important qu'on mesure dans les centres de culture scientifique qu'on mesure dans tout un ensemble de lieux aussi en marge du phénomène c'est que vous avez des talents de tous les âges qui sont en train de s'associer pour construire d'autres formes de futur et même d'autres formes de présence et c'est ça que je voulais vous partager et je pense que c'est important de me dire à l'ici merci beaucoup pour cette intervention pleine de vigueur ce qui est très intéressant c'est de voir que les usages sont attaqués à la fois du côté d'entreprise en rentrant avec des producteurs de biens et de services à la fois avec les citoyens la question se pose aussi comment à un moment on adresse aussi les consommateurs de base pour rejoindre un peu le propos de Laure Delard à redire aussi tout à l'heure comment on fait comment on fait que l'effet masse aussi se déporte aussi sur les consommateurs de masse c'est un peu tout le monde et qu'on arrive à sortir du côté niche en tout cas qui peut exister pour l'instant je propose à monsieur le débuté de faire la conclusion de ce débat riche et haute en couleurs avant de nous rendre l'été de la table ronde à peu près dans des temps corrects le débuté du coup était le rapporteur du projet de loi république numérique en première réaction à son débat voilà je conclurai par ça d'abord m'excuser j'avais pris un engagement public qui était de ne plus intervenir à des tribunes sur les sujets numériques qu'il n'y avait pas au moins une femme à la tribune certainement mon amitié m'a empêché d'avoir cette vigilance que j'ai à chaque fois pour toutes les familles je repris je repris mon intervenir à mon mouvement donc je considère-le comme une proche d'amitié profonde à ton égard parce que je n'ai pas eu cette vigilance et je m'engage à la reprendre de nouveau et à respecter de manière parfaitement formelle cet engagement à l'avenir alors exercice évidemment difficile de demander comme souvent aux politiques de conclure une table ronde avec des gens qui sont de fait bien plus experts que nous on nous demande à la fois de pouvoir conclure de faire une synthèse et éventuellement d'ouvrir la réflexion et le débat je vais certainement me limiter dans l'exercice d'abord à la fois sur ce qu'évoquait Lionel tardi tout à l'heure et lors de la revrière je pense que 100% des parlementaires savent exactement ce que c'est blockchain et ont tout compris du nouveau monde numérique mais c'est 100% de ceux qui sont dans la salle et on est 5 il en manque que 970 donc on prend encore un peu de boulot alors j'ai parfaitement compris avec quelques millimètres mais je pense qu'on a à peu près intégré la révolution et la manière dont les choses vont évoluer dans les années qui viennent et je conclurai par ça mais je voudrais simplement qu'on ait en tête que c'est un monde qui évidemment évolue extrêmement vite les acteurs du monde de la blockchain ont évolué extrêmement vite entre des acteurs créateurs qui étaient certainement dans des visions très en lien avec la dernière intervention il me semble autour d'une vision très utopiste révolutionnaire libertaire des technologiques hackers informaticiens qui avaient en tout cas une vision d'un autre monde un projet qui est un projet politique et qui je ne crois pas vient se confronter s'opposer à un projet de société qui peut être par ailleurs le nôtre mais qui vient plutôt amener une nouvelle pierre à l'édifice c'est une pierre qui est tellement grosse dans le mur de la société que nous construisons qu'il vient poser de grosses interrogations aux uns et aux autres et c'est tellement gros que certains ne le voient pas ensuite sur les usages moi je ne voudrais pas limiter il y en a été évoqué tellement et je pense que tout l'intérêt c'est que justement il n'y aura certainement pas de limite et puis j'ai du mal à supporter que les uns et les autres dans les sujets numériques essayent toujours de cadrer et de prévoir d'avance tout ce qui va pouvoir se passer en général ils se trompent et en particulier lorsque ce sont des élus qui se plient à cet exercice mais il est évident que tous les aspects monétiques on les a évoqués les enjeux d'archivage de certification et ça devra certainement nous impacter très 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 vite sur des sujets qui vont venir autour de la smart city des villes intelligentes de la manière dont les modèles locales sont en train de reprendre aujourd'hui une existence dans bon nombre de villes petites, moyennes et grandes et comment demain la ville intelligente la data la blockchain et ces enjeux de monnaie locale vont pouvoir à un moment être intégrés et puis sur les enjeux de certification alors là moi j'ai entendu les discours optimistes des uns et des autres j'ai malheureusement une connaissance assez fine des freins de notre société et des freins qui peuvent exister à la fois dans la lourdeur des systèmes quels qu'ils soient on parle toujours de l'administration des politiques je crois que c'est bien plus large que ça c'est bien plus un fait société et je pense que ça doit nous interpeller de la manière dont on va aborder cette question là et dont on la présente aux uns et aux autres à la fois sur les enjeux sur la crédibilité sur la manière dont on va pouvoir l'intégrer dans la manière de faire société ensemble et puis je terminerai juste maintenant pour respecter parfaitement le temps de cette table ronde parce que je ne souhaite pas parler de la régulation je ne souhaite pas en parler parce que je pense qu'il y a un vrai espace à créer et à inventer entre la version un peu maniquée comme il sait le faire parfois d'Yadèle Tarbi tout à l'heure entre lui qui ne veut aucune régulation ou presque et les gouvernements ou l'état parce que je crois que ça dépasse le gouvernement actuel qui parfois pourrait en vouloir un peu trop je pense que Sébastien Soriano a particulièrement apprécié tous les propos sur la régulation tout à l'heure je crois qu'il intervient sur la table ronde suivante il aura l'occasion certainement de l'évoquer mais je pense qu'il faut qu'on ait à la fois l'ambition autour de la blockchain et qu'on ait aussi la modestie de pouvoir aborder ce sujet très largement avec l'ensemble des autres acteurs qui de toute façon seront à un moment ou à un autre impactés et en particulier sur la manière dont on va pouvoir de fait à un moment intégrer ou pas des enjeux de régulation parce que dans les sujets numériques et je rejoins le net tardi sur ce point il y a un certain nombre de fois j'allais dire même bien souvent il vaut mieux ne pas réguler pour laisser les systèmes trouver leur régulation et on est que ce soit sur les langages on est sur les coopérations on est sur les évolutions et plutôt encadrer d'une manière générale plutôt qu'essayer de réguler l'existant et donner un cadre et on a quelques exemples qui fonctionnent plutôt bien je pense à la loi informatique et liberté qui date de la fin des années 70 et qui si elle a été à quelque peu mise à jour ces derniers temps était quand même une loi qui encadrait d'une manière large et moi c'est plutôt comme ça que j'envisage les choses pour ceux qui tout à l'heure demandaient à ce que nos collègues sénateurs introduisent la blockchain dans la loi république numérique je leur souhaite bon courage et quand elle se reviendra chez nous on travaillera avec elle je vais donc rendre la parole à Ludovic qui va la transmettre je crois au régulateur qu'on a beaucoup cité et qu'on attend tous Merci beaucoup Romain Sébastien Sordineau tout le monde te connait Sébastien Bonjour à tous effectivement on a beaucoup parlé de régulation aujourd'hui c'est un mot qui peut vouloir dire beaucoup de choses et je commence tout de suite par tordre le cou à un éventuel canard pour dire que moi aussi à titre personnel je partage tout à fait cette vision qui est que quand on parle d'innovation il ne faut surtout pas parler tout de suite de régulation vous connaissez cette blague quand un anglais découvre une innovation il fait un marché quand un chinois découvre une innovation il la copie et quand un français découvre une innovation il la régule donc c'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire on est totalement en phase là-dessus et c'est évidemment mon message principal et si vous devez retenir uniquement quelque chose de mon intervention c'est bien ça alors à l'intérieur de ça je vais quand même dire deux choses sur la régulation des réseaux qu'est-ce que la régulation des réseaux a à faire avec la blockchain et puis vous donner une réflexion des éléments en réflexion plus globale sur des enjeux de régulation au-delà des simples réseaux alors la régulation alors la régulation des réseaux elle a été créée vous ne savez au départ pour ouvrir le marché à la concurrence mais il y a eu un acte très fort l'année dernière qui a été porté par l'Europe qui est ce règlement qui a été adopté sur la neutralité de l'internet et ce règlement il vient dire une chose très simple il vient dire que les réseaux sont un bien commun indépendamment de leur régime de propriété et que nous devons veiller à ce que notre pays notre continent d'ailleurs soit adopté d'infrastructures qui soient compétitives accessibles à tous universelles neutres ce que nous voulons ce sont des réseaux qui soient une espèce de plateforme d'atterrissage totalement aveugle vis-à-vis de tous les services de tous les usages et de toutes les applications et en ce sens la régulation des réseaux elle ne peut être qu'un enabler par rapport à d'autres choses qui vont se passer sur les couches hautes et donc très clairement ma vision de la régulation en tant que régulateur des réseaux ma vision de la régulation des blockchains c'est rien c'est rien et en même temps si on se concentre sur les tuyaux en tant que tels à l'intérieur desquels vont passer ces vites et bien nous sommes porteurs à l'ARCEP d'un projet d'un projet de société qui est inscrit dans notre mandat politique et que nous avons formalisé dans un manifeste c'est un peu original pour une autorité administrative indépendante mais nous avons adopté un manifeste à l'issue d'une revue stratégique de six mois que nous avons conduit l'année dernière que vous trouverez sur notre site internet et ce manifeste il nous définit comme étant l'architecte et le gardien des réseaux d'échange avec comme ADN comme mission principale de libérer les échanges de permettre que les échanges soient décentralisés qu'ils ne soient contrôlés par personne qu'ils ne soient pas contrôlés par des puissances économiques et ça c'est tout ce que nous faisons pour développer la concurrence mais aussi qu'ils ne soient pas dominés par des instruments techniques et c'est tout l'enjeu de la neutralité de l'internet et finalement tout notre rôle c'est de permettre à travers les tuyaux l'accomplissement de cette société décentralisée dont parlait très bien Nicolas Doupet cette société un peu comme l'a défini aussi Jérémy Rifkin qui va permettre une appropriation ou prise en main par les citoyens par les individus par la multitude de tout un tas de choses qui étaient précédemment occupées par l'Etat ou par des acteurs économiques et donc à travers cette neutralité du net à travers le fait que nous développons des réseaux avec des grandes capacités avec des temps de latence qui soient réduits nous allons permettre ce type d'usage des usages symétriques nous allons vers une civilisation massivement symétrique avec une symétrie entre les serveurs et les clients et c'est aussi pour ça que nous déployons pardon nous promouvons des technologies telles que la fibre optique qui permet de doper les usages juste une anecdote sur la question des temps de latence parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont attentifs aux sujets financiers dans la salle nous avons découvert que nous avons attribué des fréquences non pas pour faire du mobile mais pour faire ce qu'on appelle des faisceaux aertiens c'est à dire des faisceaux directionnaires à des acteurs financiers et que ça leur a permis de construire une route entre Londres et Francfort pour faire du trading haute fréquence en gagnant quelques je ne sais plus quelle est l'unité de mesure quelques micro je ne sais plus comme quoi les télécoms ça mène à tout voilà pour la réflexion sur la régulation des réseaux donc vous avez compris le résumé c'est le rien ou en tout cas continuer à permettre que cette société décentralise se développe réflexion plus globale sur la régulation pourquoi ? parce que dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui on revient que les cas de régulation en fait c'est pas les cas de régulation des réseaux on a parlé de régulation monétaire régulation de l'accès au diplôme régulation de l'état civil on voit bien que voilà le sujet de régulation ce mot clé qu'on a utilisé tout le temps aujourd'hui de régulation ne me concerne pas particulièrement nous avons avec The Family que je ne présente plus et qui a été représenté par Gilles Bardet dans la première table ronde organisé l'année dernière un colloque justement qui se donnait comme défi de barbariser la régulation comment est-ce que à l'heure du numérique nous régulateurs on doit changer nos manières de travailler il ne s'agit pas d'être moderne c'est pas ça l'enjeu le défi de la régulation c'est d'apporter l'intervention la plus petite possible pour permettre au marché aux acteurs économiques de s'auto-organiser et donc on est toujours dans ce calibrage fin pour en faire le moins possible non pas par flammarise parce qu'il faut qu'on justifie nos salaires je plaisante mais parce que c'est évidemment le meilleur effet de levier pour permettre qu'il y ait de l'initiative chez les citoyens et chez les entreprises pour agir par elles-mêmes et ce que nous avons découvert dans ce colloque enfin on avait une petite idée en rentrant dedans mais je vous invite d'ailleurs à en lire des actes que nous avons publiés sur notre site internet alors du coup c'est pas une vidéo d'une heure quarante c'est quatre pages si vous voulez lire il y a aussi une vidéo d'une heure quarante mais on a aussi les quatre pages de l'autre côté et ce que nous avons acté c'est qu'il y avait finalement un nouveau pouvoir qui émergeait un nouveau régulateur on se situe par rapport à un pouvoir qui est le pouvoir économique et on se met entre le pouvoir économique et le pouvoir politique et on a découvert qu'il y avait un nouveau pouvoir enfin découvert je suis un peu négé on a acté qu'il y avait ce nouveau pouvoir qui avait émergé qui était le pouvoir de la multitude tout simplement et que nous devions accepter nous régulateurs parfois de nous mettre en retrait et de nous mettre plus dans une posture d'encapacitation de la multitude à créer par elle-même les fonctions d'organisation donc dans le cas de la blockchain ça veut dire très clairement jusqu'à présent l'état a eu un rôle de créateur de confiance par lui-même est-ce qu'on peut reculer d'un cran dans une logique un peu d'état plateforme j'imagine qu'on réverdille on dira un mot en conclusion et créer les conditions de l'émergence de la confiance par la multitude elle-même je crois que c'est ça le défi des régulateurs il n'y a pas de solution unique nous à la RCEP nous en avons tiré comme conclusion de mettre en place un nouvel axe de régulation que nous avons appelé la régulation par la data qui est comment est-ce qu'en mettant de l'information sur la table sur le comportement des opérateurs télécoms et notamment sur la couverture des réseaux on pouvait les inciter à davantage investir j'en ai fini j'ai déjà été trop long je voudrais simplement saluer vraiment de manière attuillée la C2S-PPCE la future commission du mérite et des postes qui nous semble-t-il avec l'organisation de ce colloque mérite par avance cette nouvelle appellation il est essentiel que les politiques se saisissent de ces sujets et qu'il y ait une réelle appropriation d'abord parce que il appartient aux politiques de donner la direction y compris de donner la direction à des autorités indépendantes comme nous parce que nous nous situons à l'intérieur d'un mandat politique c'est la loi et donner la direction aussi et je crois que c'est un peu ce qu'on entend en creux dans les interventions de Joné Tardil et de Luc Bello donner la direction parfois c'est aussi accepter peut-être de ne rien faire ou de faire le minimum minimum un peu ce que nous essayons de nous faire les régulateurs peut-être qu'il faut aussi barbariser la loi pour justement permettre au système d'exister mais sans vouloir de contrôler je vous remercie de votre attention applaudissements applaudissements